On va donner maintenant la parole au collectif intersexes et alliés. Nous prenons la parole aujourd'hui au nom du collectif intersexes et alliés au INI France. Seule association française par et pour les personnes intersexes. Nous rappelons qu'à l'heure où nous parlons, les bébés, les enfants, les adolescents et les adolescentes, les personnes de tous âges et de tous milieux continuent de subir des opérations mutilantes, des traitements hormonaux agressifs et des examens dégradants et douloureux sous le simple prétexte de ne pas correspondre à la norme sexuée arbitrairement définie par l'autorité médicale. Nous rappelons que dans l'immense majorité des cas, aucune raison de santé ne rend ces pratiques nécessaires. Nous rappelons enfin qu'au regard du droit international comme national, ces pratiques sont illégales. Ces actes médicaux ont des conséquences gravissimes sur la santé physique et psychique des personnes. Ces actes médicaux ont été condamnés par l'ONU en tant qu'actes de torture. Ces actes médicaux constituent des violations de nos droits humains. Pour la première fois cette année, l'Assemblée nationale a débattu sur le sort des enfants intersexes et des opérations correctives qui leur sont imposées à l'occasion de la loi de bioéthique. Cela constitue déjà un progrès, tandis que nos réalités continuent d'être cachées, silenciées, voire niées, en particulier par l'institution médicale. Cependant, malgré cette avancée, l'amendement interdisant spécifiquement les violations intersexes a été rejeté. Force est de constater que le gouvernement a choisi son camp, celui des médecins tortionnaires. Nous pensons aussi aux personnes trans et intersexes migrantes que la France ignore est l'excuse et qui risque parfois la torture et la mort dans leur pays d'origine. Honte à nos politiques morts supérieures et coupables. Pour la première fois cette année aussi, l'existence devient l'existence interne. Afin de rappeler que nos luttes ont leur place à vos côtés, qu'elles ne sont ni accessoires ni acquises. Que nous aussi, inter, subissons le diktat de ces sociétés patriarcales, hétéronormatives et cis-sexives. Que nous aussi, nos droits sont pas foués et nos voies paillonner. A partir du 26 octobre, journée internationale de son civilisation intersexe, et jusqu'au 8 novembre, journée internationale de solidarité intersexe, se déroule la quinzaine d'habitabilité intersexe. Plusieurs événements seront proposés à cette occasion, notamment la rencontre au national intersexe, qui confondent des temps de non-utilité intersexe, mais aussi des conférences et tables rondes couvertes via 10. Il est plus que jamais nécessaire de porter et soutenir la cause intersexe, de diffuser nos messages, de faire entendre nos revendications, de rappeler nos existences. Nous ne nous tairons plus, nous ne nous soumettrons plus. Nous exigeons le respect de notre droit à l'intégrité physique et morale. Nous exigeons la libre disposition de nos corps. Nous exigeons l'accompagnement adapté des enfants et personnes intersexes, et la pleine information des personnes et de leurs entourages. Bref, nous exigeons le respect de nos droits humains fondamentaux. Aujourd'hui, nous marcherons ensemble, unis dans notre propre portège, portant haut les couleurs jaunes à cercle collé. N'hésitez pas à venir procéder nos rangs, à porter nos pancartes, à acheter nos pages et nos autopollants, à manifester votre soutien. Nous en avons besoin. Et on n'oublie pas ! Stop en mutilation adversée ! Stop en mutilation adversée ! Stop en mutilation adversée !